Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de loi macroniste qui vise à interdire le débat scientifique et médical de fait. Alors, il arrive en catimini, il ne sera pas débattu au Parlement en première lecture avant le 19 décembre, en l'occurrence au Sénat, donc on le prend tôt pour s'organiser, se préparer, parce que c'est très important, vous allez voir cela, notamment en fessier de faire monter des grandes voies médicales et scientifiques, on va s'y employer. Mais je voulais vous en parler, bien évidemment, parce qu'il est très pervers, ce projet de loi. Il vise officiellement à lutter contre les dérives sectaires, donc on vous dira, si vous êtes contre ce projet de loi, c'est que vous êtes pour les dérives sectaires, pour les sectes et les grands gourous, grand n'importe quoi. Comme d'habitude, ça mélange les choux et les carottes pour faire passer les inacceptables. C'est très pervers. Je vais vous expliquer tout ça, je relis ça à deux tendances. L'actuelle négociation sur le traité mondial juridiquement contraignant sur les pandémies de l'OMS, on va en parler, on va voir où on en est. Et puis la dérive liberticide générale, notamment, qui vise à interdire le débat scientifique, d'autres secteurs sont concernés, je vais aussi vous en parler. Mais on peut y échapper. Et la première des choses, c'est de faire savoir tout cela très tôt, très très tôt en amont. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette vidéo. N'hésitez pas, donc peut-être plus que d'habitude, encore à la partager, à la relayer. Pour cela, vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous cliquez sur s'abonner en dessous pour ce faire. C'est un clic, c'est gratuit. Vous abonnez ou réabonnez, notamment peut-être que YouTube aussi vous a désabonné, réabonnez-vous aussi, le cas échéant. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circuleront, mieux en tout cas que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc je vous en remercie beaucoup. C'est un clic et c'est gratuit et c'est tout de suite fait. Par ailleurs, vous trouverez sous la vidéo en description. N'oubliez pas notre grande opération, le lien pour sensibiliser les eurodéputés français sur l'identité numérique qui va arriver au Parlement européen. Il faut tout organiser, il faut les forcer à voter contre. On organise tout en dessous, vous verrez tout ça. Vous trouverez également un lien pour ma grosse réunion publique le jeudi 30 novembre le soir à Nîmes. Inscrivez-vous, c'est important de s'inscrire. Si vous verrez vos adhérents, non adhérents à tout le monde, il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, mais pensez à vous inscrire si vous venez. C'est très important. Je vous rappelle aussi, jeudi 7 décembre, rendez-vous 10h, place Pierre-Larocque, sous les fenêtres du ministre de la Santé Rousseau. Gros rassemblement sur les effets secondaires. Marie-Doyer m'a dit qu'il serait là, Miriam Palomba aussi, je suis en train d'organiser tout ça. Et le samedi 16 décembre, dévidé nationale pour la France libre et les libertés à Paris, Brison d'Auchêne. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. On y va, il y a beaucoup de choses. Alors, ce projet de loi, qu'est-ce ? C'est un projet de loi macroniste, il vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord ? Comme toujours, il y a le narratif officiel d'une noble cause. Son titre officiel, c'est « projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ». Tout le monde se dit, c'est très bien, mais il ne faut rien aller dans le détail. Alors, il a été déposé en Conseil des ministres, présenté en Conseil des ministres le 15 novembre, déposé le même jour au Parlement, en l'occurrence au Sénat, donc le 15 novembre. Il crée de nouveaux délits et il est discuté pour la première fois en séance publique au Sénat le 19 décembre. Il est très vicieux, car il mélange à dessein le gourou cinglé ou dangereux dont personne ne veut. On a tous une image en tête, des histoires, une actualité passée, avec le débat scientifique indispensable. C'est mélangé, c'est mélangé. Pour que si vous vous offisquez de l'un, l'attaque contre le débat scientifique indispensable, on vous fera porter le chapeau de l'autre. Vous voyez le côté vicieux. Et notamment, un des gros problèmes de ce projet de loi, c'est son article 4. Je vais vous le lire entièrement, vous allez voir, il est court. Comme ça, on sait de quoi on parle. Écoutez bien. Le titre, c'est « Protéger la santé ». Tout le monde sera évidemment d'accord. Mais il est écrit ceci. Après l'article 223-1-1 du Code pénal, il est inséré un article 223-1-2, ainsi rédigé. Et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes, visé alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Et puni des mêmes peines, la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées, alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsque la provocation, je lis toujours, prévue aux deux premiers alinéas a été suivie des faits, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Lorsque ces délits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, « Les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » Fin de l'article 4. Il y a ensuite des articles suivants qui parlent du fait que les soignants déviants, j'en reparlerai, seront signalés au Conseil de l'ordre, par exemple au Conseil de l'ordre des médecins, plus facilement, etc. Ça aussi, je vais en parler. Alors, il y a deux choses particulièrement gênantes. Que peut recouvrir cette fameuse provocation à s'abstenir de suivre ? Moi, je vous dis par exemple, un simple appel à la liberté vaccinale peut bien sûr être par cette nouvelle loi, par article 4, considéré comme une provocation à s'abstenir de suivre. Un simple débat sur les injections, un simple débat sur un vaccin ou un traitement, un simple appel à la liberté, une simple revendication de liberté, pourrait être considéré, si on regarde vraiment cet article tel qu'il est écrit aujourd'hui, comme une provocation à s'abstenir de suivre. Et donc derrière, vous aurez les peines d'amende, de prison, etc. Autre terme très problématique dans cet article 4, le fameux « en l'état des connaissances médicales ». Lesquelles ? Celle de Pfizer ou du professeur Raoult, par exemple ? Par exemple, au début, il y a du Covid en mars-avril 2020, celle de Pfizer, qui dit 95% d'efficacité sur la transmission, etc. Ou celle d'autres qui disent déjà non. En tout cas, quand l'injection apparaît, quelques mois après. Quel état des connaissances médicales ? Selon quelle voie ? Par exemple, sur la balance bénéfice-risque, à quel moment ? Puisqu'on sait qu'elle varie en fonction du temps. Ou par exemple, sur le produit AstraZeneca, qui au début était recommandé, vanté pour tout le monde. Puis ensuite, on nous a dit, ah non, pas pour les plus de 50, les plus de 40 ans, puis finalement interdit pour tout le monde. Oui, mais à un moment, vous pouviez être sous le clou de la loi. Cette nouvelle loi. Et d'ailleurs, c'est l'ancien magistral qui, sur son compte X Twitter, le 21 novembre, Charles Prats, qui parle de cet article 4, que moi aussi j'ai relayé partout déjà, le 21 novembre, sur mes réseaux sociaux, et qui dit, c'est très juste, donc je vous le rapporte, il est toujours très problématique de demander au juge pénal de condamner des prises de position scientifiques dites hétérodoxes, car ce qui n'apparaît pas vrai scientifiquement aujourd'hui peut l'être demain. Et vous voyez comment vous cadenassez le débat scientifique et médical, et notamment le débat sur les injections. Et puis, TF1 Info, le 15 novembre, on va faire un article pour analyser ce projet de loi, en disant, également, je cite, les praticiens déviants, ça s'est cité entre guillemets, seront plus facilement sanctionnés, puisque le projet de loi veut, je cite, faciliter les sanctions disciplinaires pour les praticiens déviants. Oh, on a des noms en tête, qui va être considéré comme praticien déviants ? Je vous citais le professeur Raoult, on pourrait penser au docteur Fouché, on pourrait parler du professeur Perron, ou Feu, professeur Montagné, pourtant prix Nobel, mais ils ne sont plus à ça près. Ce projet de loi est donc vicieux, extrêmement dangereux, et très problématique pour le débat scientifique, et donc l'avancée de l'intelligence collective. Je mets en relation avec deux choses. Un, sur ce sujet même, le traité mondial sur les pandémies, actuellement en cours de négociation par l'OMS, qui serait juridiquement contraignant, ce qui n'est que la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de l'OMS, l'organisation mondiale de la santé. Je vous rappelle que, dans un tweet sur son compte, le 26 octobre dernier, le numéro 1 de l'OMS, Thedros Jébreyesus, a évoqué ce traité, et dans une vidéo qu'il avait ajoutée en pièce jointe à ce tweet, évoquait, je cite, « la nécessité de lutter contre un flux incessant de désinformation et de fausses informations ». On est totalement dans cette même logique. Et deux, je rapproche ce projet de loi fou de la dérive liberticide de plus en plus forte, et notamment contre le débat scientifique. Je rappelle qu'un projet de loi a été déposé en septembre dernier déjà, contre le climato-scepticisme dans les médias. C'est aussi une manière de lutter contre le débat scientifique. Même Libération, qui en a fait un article, qui a consacré un article le 29 septembre dernier, c'était en ligne, considère que c'est un texte, je cite, qui suscite des réserves et des inquiétudes. Même eux. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, je vous en parlerai. Pour l'instant, faites circuler l'information. Faites circuler l'info. Faites circuler la vidéo. Faites circuler. Les gens, pour l'instant, n'en ont pas encore entendu parler de cet article 4 et de ce projet de loi. Faites circuler partout. Abonnez-vous à la chaîne pour cela. Un petit clic sur « s'abonner » en dessous, c'est un clic, c'est gratuit, c'est fait. Plus vous êtes abonné, plus la vidéo circulera. Merci à vous. Ou réabonnez-vous. Le cas est cher. Il ne sera pas discuté, je l'ai dit, en sciences publiques avant le 19 décembre au Sénat. Puis, vous savez, ensuite, ça va à l'Assemblée nationale, peut-être un retour au Sénat. Tout ça, pas avant 2024, la résolution. Donc, on a le temps de se mobiliser, de résister à fond. Évidemment, il faut que de grandes voix médicales, scientifiques s'expriment. On va commencer à les contacter. Ce n'est pas pour rien qu'on fait aussi cette manif du 7 décembre. Rendez-vous Paris, place Pierre-Larope. On en parlera. Et qu'il y aura Myriam Palomba, Marc Doyer et d'autres. On fait monter les choses à la sauce des aujourd'hui, en quelque sorte. C'est important. Vous avez compris l'enjeu, je crois. Tout le monde a compris l'enjeu. Et ceux qui sont attachés, quelles que soient leurs opinions, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, ceux qui sont attachés au libre débat, en particulier en matière scientifique et médicale, je crois qu'il est encore plus important qu'ailleurs, ne pourront être que sensibles à la lutte que nous entamons aujourd'hui contre ce projet de loi. Partagez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez bien. Rejoignez-nous dans le combat. Rejoignez-nous dans le combat. Venez aux Patriotes, menons la lutte. La résistance, la liberté, la liberté de la description, c'est ici. Adhérer, réadhérer, pour le... Adhérer, réadhérer aux Patriotes, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire. Il y a une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de mener des actions. Parce qu'on n'a pas les raisons, les millions du système. On n'a pas les propres copains. On a toute l'oligarchie contre nous. Faire un don est utile. Ça permet de faire des actions concrètes comme le 7 décembre et tout le reste. Donc le 16, etc. Et tout ça, adhésion, réélégion, don, c'est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Ça fait baisser concrètement vos impôts. Mettez 60, ça enlève 40 euros. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 6, ça enlève 4 euros, etc. Comme vous avez compris. Comme chacun peut. Autre rendez-vous, le 30 novembre soir, je suis à Nîmes. Petit formulaire d'inscription sous la vidéo, en description, bien évidemment. Allez, grand bravo aux donateurs, aux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes. Vive la France.